La Bibliothèque Nationale de France Les membres de l'Ollipo présentent à la BNF des lectures et créations originales consacrées cette saison au système solaire. Aujourd'hui, les planètes naines sont à l'honneur. Chers amis, bonjour. Alors nous sommes toujours aussi heureux de voir une salle pleine, pleine, encore masquée cette fois-ci, certes, mais avec un public attentif, chaleureux, qui nous nourrit abondamment et sans lequel nous ne pourrions venir, rassurément. Merci à tous d'être venus, surtout pour une lecture, la dernière de l'année, la neuvième, neuf comme le nombre de planètes du système solaire, enfin dans l'ancienne version. Donc, dans un premier temps, nous avions prévu de consacrer cette lecture à Pluton. Mais Pluton, finalement, a dégagé au profit des planètes naines. Donc, il faut quand même des spécialistes assez pointus de ce micro, cette micro-information sur les planètes. Et j'ai là réuni quatre spécialistes mondiaux qui, fort heureusement, sont francophones et pourront faire leur exposé en langue française. Je veux dire Michel Audin, bien sûr, grande spécialiste des planètes naines de Strasbourg. Nous avons Daniel Levinbaker, grand spécialiste des planètes naines de Los Angeles, peut-être. Pourquoi pas ? Nous avons Étienne Lécroir, le spécialiste montreuillois des planètes naines. Et moi-même, qui ne suis spécialiste de rien du tout, mais qui suis là en tant que modérateur, comme on le dit. Voilà. Alors, nous allons peut-être tout de suite laisser la parole à la spécialiste, ici présente, pour un premier texte, Éris, je crois. Éris, oui. Éris, c'est le nom d'une planète naine, mais c'est aussi le nom d'une ville. C'est une ville qui s'inscrit dans un projet Villes invisibles revisitées, qui est cornaquée, disons, par Daniel Levinbaker. Donc, le texte que je vais vous lire est un pur brouillon, comme on doit le faire dans les lectures au Lipo. Il y a même manuscrit, comme vous pouvez voir. Bon, on y va. La voyageuse, ignorée jusqu'au nom d'Éris, quand elle a survolé la ville, dont elle a pourtant reconnu le dôme qui la dissimule. C'est que ce nom a été changé lorsque ses astronomes ont découvert la planète naine. On a choisi, pour les deux, le nom de la déesse Éris. La partie nouvelle de la ville, presque circulaire, comme l'orbite de la planète, à la limite du dôme, est formée de rues en béton alvéolé, longées d'arbres odorants et ombrageants, d'immeubles sombres, dessinés par les architectes les plus autorisés, et surmontés de fraîches terrasses végétales. Par les grandes baies de cristaux liquides, qui sont comme des écailles argentées et ne réfléchissent pas à la lumière du soleil, ses hôtes montrent à la visiteuse les vasques ombragés au pied des maisons et l'invitent à les y accompagner dans le brouissement parfumé des feuilles d'un bois de bambou. Ce n'est pas une enceinte de murailles qui indique les limites de l'ancienne Éris, mais bien la densité du dôme qui la surplombe, et la nature différente du paysage, la plus grande rareté des arbres et de la verdure, la couleur et le matériau des bâtiments. Les beaux immeubles du centre, dont la pierre blanche avait créé jadis la lumière célébrée par les visiteurs et les peintres, ces immeubles depuis lesquels le ciel a la forme d'un trapèze bleu, ou gris, ou le plus souvent brun, ils ont été quittés par leurs habitants fortunés pour les constructions plus fraîches de la nouvelle Éris. Dans l'orgueil de leur nouveau genre de luxe, ceux-ci condamnent l'insalubrité croissante des îlots qu'ils ont abandonnés, les gaspillages et l'absence de conscience des populations qui ont occupé les lieux dont ils ne voulaient plus, la chaleur qu'ils contribuent à faire augmenter dans la ville. Les vastes appartements sont en effet devenus des cases superposées où s'entassent toujours plus de familles venues d'autres villes parce que celles-ci sont bien plus chaudes ou alors parce qu'elles ont été submergées par une mer de plus en plus haute et qui ont trouvé ici des emplois dans la construction et le nettoyage notamment, grâce auxquels les mères de famille, après avoir lavé la crasse et arrosé les plantes dans la nouvelle Éris, peuvent, le soir, y cuisiner du riz en allaitant leur nouveau-né. Le dôme que survole à nouveau la voyageuse, c'est une chape pourrie qui pèse sur les rues, bitumeuse. C'est l'opaque fumée qui ne se défait pas, c'est la suie des vies brûlées qui forment croûte sur la ville. Ainsi, Éris mérite-t-elle le nom de cette antique déesse de la discorde ? Car y a-t-il une déesse de la révolte ? C'est effectivement une question fort pertinente. que propose la spécialiste Michèle Audin, à laquelle peut-être Étienne Lécroir va répondre par ces tables ? Pas du tout. Pas du tout, merci beaucoup. Eh bien, je vais lire donc les tables des tables. C'est un texte qui vient, les tables viennent de, les tables de multiplication, tout le monde les connaît, mais Paul Fournel en a fait une version. Et nous allons lire quelques versions des tables de Paul Fournel. Et après, je compléterai avec un texte d'Hervé Letellier qui a fait une suite à ces tables. Et j'ai illustré ces tables. Donc, c'est un travail très, fait à plusieurs mains, comme vous allez le voir. Donc, nous allons lire des tables de Paul Fournel. Commençons donc par la table de Nain. Nain fois, nain, nain. Nain fois, deuil, deuil. Nain fois, toi, toi. Nain fois, carte, carte. Nain fois, saint, saint. Nain fois, si, si. Nain fois, sexe, sexe. Nain fois, huître, huître. Nain fois, oeuf, oeuf. Nain fois, disque, disque. La table de deuil, maintenant. Deuil fois, nain, un deuil. Deuil fois, deuil, carte. Deuil fois, toi, si. Deuil fois, carte, huître. Deuil fois, saint, disque. Deuil fois, six, bouge. Deuil fois, sexe, carrosse. Deuil fois, huître, baise. Deuil fois, neuf, disque, huître. Deuil fois, disque, vingt. Sautons les tables de toit et de carte et poursuivons avec la table de saint. Saint fois, nain, saint. Saint fois, deuil, disque. Saint fois, toi, guinche. Saint fois, carte, vingt. Saint fois, saint, vingt-saint. Saint fois, six, tendre. Saint fois, sexe, tendre, saint. Saint fois, huitre, marrante. Saint fois, oeuf, marrante, saint. Saint fois, disque, cinglante. Et pour finir, la table de sexe. Ah oui, certainement. Sexe fois, nain, sexe. Sexe fois, deuil, carrosse. Sexe fois, toi, vingt-vingt-in-un. Sexe fois, carte, vingt-huitre. Sexe fois, saint, tendre, saint. Sexe fois, si, marrante, deuil. Sexe fois, sexe, marrante, oeuf. Sexe fois, huitre, cinglante, si. Sexe fois, oeuf, sois sage, toi. Sexe fois, disque, sois sage, disque. Ah ben, merci de nous éclairer. Effectivement, on a tort de ne pas les avoir apprises comme ça à l'école. C'est quand même autrement, ça a autrement plus de tenue. À propos de tenue, il y en avait un autre qui avait de la tenue à Loulipo. Il est excusé, comme on dit, pour cause de décès. Il s'agit de François Karadek. Mais, mais, si nous donnions la voix de Daniel Levinbaker pour nous restituer celle de François, ça serait un morceau de chance. Tout à fait. Je précise que c'est un texte que j'ai entendu moi-même pour la première fois en 2018, au jeudi de Loulipo, consacré à lui, quelques semaines après sa mort. Dans des circonstances, on ne peut plus différente. C'est-à-dire, l'amphithéâtre était complètement vide. Pas comme aujourd'hui. Elle est complètement pleine. S'il vous plaît, évitez d'applaudir trop, trop fort, car sinon on n'entend plus l'orateur. C'est scandaleux, je viens de dire, je sais. Et il s'agit d'un texte qu'on pourrait qualifier de moment oulipien, ou bien plagiat d'anticipation par un moment oulipien, si on peut parler de plagiat quand il s'agit de deux membres du même groupe. Mais comme il se doit pour un moment oulipien, il en est question de, non pas seulement François Karadek, mais un autre membre de Loulipo. Donc, en tout cas, c'est un moment oulipien avant la lettre qui vient du livre de François Karadek qui s'appelle Le Comptoir des Inques. Un dimanche, après-midi d'octobre, rue Bonaparte. Sur le trottoir, devant le bureau de tabac, en face de l'école des Beaux-Arts, je rencontre Raymond Queneau. Son béret visé sur la tête, enfoncé jusqu'aux oreilles. Il court les rues. Salutations, invitations. Nous entrons. Il prend un demi-panaché, moi un Schweppes. En cause, il me donne un léger coup de coude. Sur la banquette, devant le bar, un peu dans l'ombre, est assis un nain, tout seul, comme un enfant sage dans la salle d'attente d'un dentiste. La porte des toilettes s'ouvre, et il en sort un nain, qui grimpe sur le tabouret, à côté de nous, devant son verre entamé. Il reprend avec le patron une conversation technique, tiercée, sans même un coup d'œil au premier nain. « Bizarre » dit Queneau. Nous payons et nous dirigeons vers la porte. Juste à ce moment entre un nain. Sur le trottoir, nous nous séparons furtivement. Voilà. Oui, 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 je reconnais bien François. Son esprit, son humour, c'est facétie. Alors, Michel Audin, après l'évocation de François Karadek, peut-être qu'une sextine, inspirée toujours d'Arnaud Daniel. Les sextines sont inspirées d'Arnaud Daniel. Pas comme dans la table de sexe, où sexe veut dire sept. Nous sommes à six. Donc, en fait, c'est une sextine. Je suis sûre que tout le monde s'en souvient. J'ai déjà lu, toute la salle s'en souvient. J'ai déjà lu ici même le 2 décembre 2010. Et d'ailleurs, c'est paru dans une BO que vous pouvez acheter à la sortie. On s'en souvient. Je crois me rappeler que c'était un jeudi. C'était un jeudi, oui. Oui, le 2 décembre. Le 2 décembre, oui, c'était un jeudi. Et donc, c'est une sextine, disons, sémantique sur le... Vous allez voir sur quoi après tout. Et ça s'appelait Piccolo, ça s'appelle toujours d'ailleurs. Piccolo, Nano et compagnie. Géant. 1. À partir des calculs initiaux d'Edwin P. Hubble sur la vitesse avec laquelle s'éloignent les galaxies, on peut établir le moment où toute la matière de l'univers était concentrée en un seul point avant qu'elle ne commençât à se répandre dans l'espace. La grande explosion, Big Bang, d'où l'univers tire son origine, se serait produite voici 15 ou 20 milliards d'années. Vous avez tous reconnu que ce début est dû à Italo-Calvino, bien entendu. Donc, je continue maintenant. 2. La novlangue utilise le préfixe giga. On dirait, par exemple, le Big Bang a eu lieu il y a 15 giga années. Mais on parle plus volontiers de giga euros. 3. J'ai déjà entendu utiliser l'adjectif super-mégatop. C'est un adjectif, mais c'est aussi une hyperbole. Là, il me semble que c'est un peu daté, peut-être. 4. 10 sonnets, découpés chacun en 14 lamelles, permettent de constituer potentiellement 10 puissance 14 sonnets, c'est-à-dire 100 teras sonnets. 5. Une année-lumière, c'est 9 460 milliards 730 millions 472 mille 580,8 kilomètres. Ou, si vous m'avez bien suivi, 9 460 teramètres et des poussières. J'ai lu quelque part qu'une limace mettrait 300 milliards d'années à parcourir cette distance, ce qui est une information bouleversante sur la longévité des limaces. 6. Une mégabit, c'est un million de bits. Soit, puisque un octet, c'est 8 bits, 125 000 octets. Donc, 125 kilo octets. Mais bits, bits, t'es masculin, non ? Oui. Un octet, j'ai employé aucun terme féminin, Olivier. Bon, bon. Je suis attendu une mégabit. Ah non, mais oui, t'as raison. C'est même écrit. C'est même écrit. Mais attends, c'est une BO, t'as dû la corriger, non ? Oui, oui. Passons. Donc, les 6 premiers items étant passés, on passe à la deuxième strophe qui s'appelle grand. Bon, toi, je corrige quand même. 7. Un kilo octet, c'est 1000 octets. Mais les ordinateurs comptent en base 2. Et 1000 est une puissance de 10, pas de 2. Oui, mais 2 puissance 10, c'est 1024, à peu près 1000. Eh bien, on appelle 2 puissance 10, un kilo binaire. Après quoi, on abrège. Et 1024 octets, on appelle ça un kibi octet. Oui. C'est mignon, hein ? Je signale qu'un giga binaire, 2 puissance 30 octets, c'est un jibi octet. 8. La vie des masses, c'est plus simple, puisque c'est le kilogramme qui est l'unité de masse du système international. 9. Le kilomètre est une unité de longueur, mais pas seulement, puisqu'on peut écrire au kilomètre, ce que nous ne faisons pas, et même bouffer du kilomètre. 10. La macroéconomie est une représentation hiérarchisée de l'économie, articulée entre les agents via des flux. En considérant d'emblée les relations entre les grands agrégats de l'économie, la macroéconomie cherche à expliciter ces relations et à prédire leur évolution. La macroéconomie se place toujours dans une perspective d'équilibre général, ce qui l'amène à accorder plus d'attention au bouclage des modèles et à la dynamique de création et de maintien d'institutions essentielles, comme les marchés, la monnaie. 11. 111 111 kilomètres sous les mers est le titre maîtrisé d'un roman de Jules Verne. 12. Un animal à 42 pattes s'appelle un millepattes et son nom savant n'est pas kilopode, mais myriapode. Moins grand. 13. Je me souviens d'une minijupe en velours marron. 14. Et d'une époque où il y avait des mini-ordinateurs. 15. La mini-sextine, ce que ceci n'est pas, est une forme de poème inventée par Oscar Pasteur. Prenons pour point de départ un mot bien choisi. Il applique le principe de la sextine soit aux syllabes, soit aux phonèmes qui composent ce mot. 16. Au CERN, les physiciens du LHC réalisent des mini-big-bangs. 17. Il me semble que la langue de bois utilise peu le préfixe mini. L'unité de longueur appelée kilomètre à pied et la distance parcourue dans le temps de chanter un kilomètre à pied, ça use, ça use, etc. Environ 15 mètres et demi. Petit. 19. Un micron qui pourrait à juste titre s'appeler un micromètre, puisque étant un millième de millimètre, c'est un millionième de mètre, vaut aussi 10 000 angstroms. Ce qui s'écrit avec un A surmonté d'un rond. 20. Un micro-onde est une ellipse, puisqu'on devrait dire un four à micro-ondes. Mais c'est aussi un appareil très pratique pour réchauffer un micro-chouillat de café oublié au fond d'une tasse. 21. La micro-économie néoclassique traditionnelle se présente généralement sous une forme extrêmement mathématisée, d'un abord difficile et souvent abscron pour les non-spécialistes. Surtout s'ils ne disposent pas d'une bonne formation préalable. Cette importance de la formalisation mathématique résulte principalement des attendus du programme de recherche néoclassique. 22. Je me demande si on emploie toujours le terme micro-ordinateur. 23. La micro-gravité, c'est une quasi-absence de gravité, autant dire de l'apesanteur. 24. Pour la poésie, aujourd'hui, il y a les préfixes, par exemple picot, dans lequel on reconnaît la racine du mot piccolo, qui veut dire petit en italien, et qui en français désigne une petite flûte. Nain. 25. Nano est le nom d'un petit éditeur amical et libre, grâce auquel on peut écrire des programmes, mais aussi, pourquoi pas, de la poésie. 26. Un nanomètre, c'est un milliardième de mètre, de sorte que dans 100 kilomètres, ce qui est à vol d'oiseau, la distance de Paris à Sens, il y a 100 000 milliards de nanomètres. 27. En vertu du même principe, un nano-farade est un milliardième de farade, non pas de l'allemand farade, ce serait alors un petit vélo. Mais du nom du physicien Faraday, c'est une mesure de capacité pour un condensateur. 28. Dire « j'arrive dans une nanoseconde » serait un adinaton, une exagération, et presque une contradiction dans les termes, puisqu'il faut environ 2 milliards de nanosecondes pour prononcer cette phrase. « Dans un souci de complétude, et pour éviter le calcul aux amateurs, je précise que 100 000 milliards de nanosecondes, c'est un jour, 3 heures, 46 minutes et 40 secondes. » 29. « En informatique, un nano-réseau est un réseau de 31 ordinateurs. » Et pourquoi 31 ? 30. « Les nanosciences sont la vogue parmi les décideurs, de sorte que ce n'est pas en nanodollars que se chiffrent leur budget. » Et la dernière partie s'appelle, évidemment, « moins que nan », 31. « À part ça, la neuve langue a peu de goût pour les petites choses et ignore donc « ato », « femto », « yokto » et compagnie. » 32. Le préfixe « nano » vient du grec « nanos », qui veut dire « nan ». Or, « nano » fois « nano », c'est un milliardième de milliardième, 10 puissance moins 18, un « ato ». De sorte que « nain » fois « nain », ici, ce n'est pas « nain ». 33. « Il n'y a pas de sous-multiple de l'octet. » 34. « Le diamètre d'un noyau atomique se mesure en femtomètres. » 35. Un manomètre n'est pas un sous-multiple du mètre, mais comme un baromètre, un instrument qui mesure la pression atmosphérique. 36. Un point n'a aucune épaisseur. Comme une bonne sextine, ça se termine par une tornada. En réalité, il n'y avait même pas d'espace pour nous y serrer. Chaque point de chacun de nous coïncidait avec chaque point de chacun des autres en un point unique qui était celui-là où nous nous trouvions tous. « Mais il fallait que quelque chose d'extraordinaire arriva. » Il aura suffi qu'à un certain moment, elles disent « mes enfants, si j'avais un peu de place, comme il me serait agréable de vous faire des tagliatelles. » « Un véritable élan d'amour général, donnant au même instant naissance au concept d'espace et à l'espace proprement dit, et au temps, et à la gravitation universelle, et à l'univers gravitant, rendant possible des milliards et des milliards de soleils. » Merci à Italo Calvino. Merci aussi. Je pense qu'on a tous intérêt à bien retenir toutes ces unités, parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, on utilise des prises micro-USB, mini-USB, bientôt, certainement, nano-USB, pico-USB. « Bien sûr, angstrom-USB. » « Mais donc, en fait, vous pouvez la prendre en achetant. Ne vous précipitez pas à la sortie, mais il y en aura pour tout le monde. » Voilà. Merci. Et la table de nain, est-ce qu'on sait tout sur la table de nain ? Eh bien, écoutons, écoutez, on va voir la table de disques, qui permet de voir comment sont structurés les benzènes. « Disque fois nain, disque, disque fois deuil font vingt, disque fois toit font tendre, disque fois cartes font marante, disque fois saint font cinquante, disque fois six font soi sage, disque fois sexe font soi sage disque, disque fois huître font cartes vingt, disque fois œuf font cartes vingt disque, et pour finir, disque fois disque font 100. S-A-N-G, bien sûr. Voilà. On remarquera qu'il nous manque encore certains mots que l'on peut appeler les mots premiers, car ils ne sont pas le multiple de deux mots, mais bien sûr les mots premiers après disque. La plupart de ces mots premiers sont faciles à déduire, voire à construire, comme vin, toit, cinglante et nain, ou encore tendre sexe. Reste à trouver les mots premiers de disque à vin et inférieur à baise. Il n'y en a que deux, c'est-à-dire bonze et braise, puisque guinche vaut 3 fois 5. Nous avons donc disque, bonze, bouse, braise, carrosse, guinche, baise, disque sexe, disque huitre, disque oeuf et vin. À partir de 100, pas de problème de déduction non plus, et ce jusqu'à miel, qui vaut disque fois 100. Puisque cette question est réglée, poursuivons jusqu'à nain moellon, miel fois miel. Puis, de nouveau, jusqu'à nain billard, nain billard, pardon, miel moellon. Et bien entendu, jusqu'à 100 miel billard, comme disait Raymond Conneau, l'auteur de 100 miel billard de poèmes. Et bien entendu, nous pourrions compter ainsi jusqu'à l'infamie. Mais tel n'est pas notre propos ici. Disposons des tables de multiplication, envisageons maintenant la division dans l'ensemble des mots entiers, division dans laquelle le reste est par définition positif ou nul, si le nombre divisé est un multiple du diviseur, car x divisé par y donne z et il reste r. Un exemple. 20 oeufs divisé par 8, huitre, donne toi et il reste saint. Autre exemple extrêmement simple mais qui permet de bien comprendre la méthode. Sexe divisé par sexe donne nain, il reste zoro, zoro, zoro. Et oui, il nous reste zoro, zoro, le zoro que les Arabes n'ont pas inventé, puisque ce sont en l'occurrence les Mexicains. Notons qu'on ne peut pas diviser par zoro. Zoro, zoro, zoro. Merci, on a compris. On ne peut donc pas diviser par zoro donc et c'est logique puisque zoro veut réunir et non pas diviser. Extraordinaire. Merci, merci de toutes ces précisions sur la table de nain. À propos de table de nain, enfin, à propos de planète, je ne sais pas comment assurer la transition, mais enfin, je crois que c'est mon tour. Et Saint-Père-Lippopette, j'écris un texte à écrire sur les planètes naines, discipline dans laquelle je ne connais Quic, ou encore sur Pluton que je ne connais guère plus. Plouf, plouf, il faudra bien que j'y plonge. Hop là, hop là, l'oulipo n'est pas une planque. L'oulipo, c'est comme une pluie de planètes à écrire, des textes à écrire constamment. L'oulipo n'est pas la constante de Planck. Alors, je vais préciser tout cela. L'oulipo n'est pas placide, l'oulipo n'est pas souple, l'oulipo est un emploi qui exige des diplômes pluriels, l'oulipo est un emploi qui vous exploite exigeant des exploits. Bon, alors, je fais semblant de plaisanter, mais quand j'ai vu cette thématique à honorer aujourd'hui, plutôt mourir, et je suis d'abord pensé avec un aussi déplorable sujet qui me faisait pleurer, qui me faisait me cacher au placard, qui me prenait à contre-emploi. J'implorais de l'aide, je suppliais, j'implorais je ne sais qui, je lançais de plaintives plaintes, pardonnez ce pléonasme redondant, et de l'ancinante supplique, et l'on me répliqua, aide-toi, le ciel t'aidera. Ce qui était un couplet bien trop simple pour me plaire. En plus, je n'avais plus de place dans mon planning pour écrire un texte en plus. Mon planning explosait. Il n'y avait plus de souplesse explicite dans mon planning surexploité. J'étais en pleurs. Alors, petite parenthèse, on l'aura compris, j'ai traité pas mal de planètes cette année par la succession de deux consonnes, disons, inhabituellement contiguës dans les mots de la langue française. Il y avait Mars avec son rs, il y avait Mercure auparavant avec son rc, rc, il y a eu Mars, il y a eu Neptune avec son pt, pt, et puis aujourd'hui, donc, il y a Pluton, alors Pluton ou Planète, enfin, voilà, avec son pleuple qui est un peu plus plapla, mais enfin, malgré tout, c'est quand même pleuple. C'est alors que plein d'apropos implicites, Gilles Esplosito-Phares, qui m'avait écrit me demandant quel était le sujet du jour et à qui j'avais répondu que ça avait été Pluton, mais que Pluton étant sorti du système solaire, on avait remplacé Pluton par Planète Naine, le dit Gilles Esplosito-Phares me répliqua en m'expliquant qu'il s'agisse de Pluton ou des Planètes Naines, où on la place Pluton, le peuple ne se plaindra pas si ta plume complète ton plan d'employer plein d'exemples de sons explosifs pour le simple plaisir de plancher et de plonger dans cette exploration pluridisciplinaire. Voilà. Alors, contemplant cette réplique explicite, cette resplendissante réplique, ça n'a pas fait un pli, je me suis ravisé, j'ai rappliqué, je me suis mis à plancher sur ce thème rap-la-plat, car je supplie, je plie, m'énerons point, à m'impliquer avec discipline sur ce thème dans lequel j'ai plongé aussitôt, plouf, avec volupté. Or, pas plan-plan du tout, pas simple du tout, et plutôt compliqué en épluchant le dictionnaire du sol au plafond, non, non, pardon, de la plainte au plafond, un plan plein d'imprévus que j'ai exploré, que j'ai complété en déployant ma panoplie d'idées avec toute la diplomatie possible, périple que je ne voulais surtout pas assouplir, car je voulais multiplier les pleux, les dire aux triples, les dire aux quadruples, aux centuples, aux, comment il faut dire, oui, aux centuples, mais bien sûr, sans plage, il n'y a aucun. J'ai même fini par trouver ça plaisant, même si j'étais au supplice permanent, même si ma plume hésitait, même si j'invoquais Platon, car ma devise était alors plutôt Platon que Pluton, même si je m'imaginais les planètes naines comme le plancton de l'espace, plancton qui me surplombe et me laisse perplexe, me faisant songer à ces pamplemousses et à leurs orbites elliptiques que l'on peut contempler à loisir à l'œil nu ou à travers des lunettes en plexiglas. Ah, voilà, plexiglas, c'est enfin casé, ce n'était pas simple, de même que le mot contreplaqué que je n'ai finalement pas réussi à placer dans ce texte abscon, sur lequel on devrait faire plancher des disciples en épreuve de philosophie du jour afin que eux me l'expliquent enfin. Attendez, attendez, je reviens, mais en réalité j'ai perdu mon fil, je suis comme une plante sous la pluie, comme un plombier dont la plupart des outils seraient en plastique, j'ai perdu le fil de la pléiade de Planète Naine, un complot de planètes vieilles comme des diplodocus plissées juste avant leur implosion. Je suis perdu, qu'on me remplace, qu'on me supplante. Bon, voilà, voilà à peu près la fin de ce parcours, de ce périple. Est-ce que ça vous a plu ? Pas beaucoup de réactions, est-ce que c'était plaisant ? Ça vous a plus plu ? Pas trop long, pas trop éplomb ? Me plébisciterez-vous ? Était-ce trop simple ? Était-ce un exploit à applaudir amplement de mains multiples ? M'adresserez-vous un complaisant compliment ? Planterez-vous un peu plié en hommage à cette lecture ? Ou bien au contraire ? Et je constate que vous vous êtes peu déplacés, ça me fout le complexe du bourdon. Me prendrez-vous pour un plouc, un plouc empli d'aplomb et tout juste bon à ce qu'on lui implante un plumeau sur le crâne déplumé afin que le peuple exhibe ce crâne apoplectique plein de platitudes, ce crâne de plumitif déplaisant d'ectoplasme à remplir de plomb fondu ou de plâtre avant de l'enfermer entre quatre planches de peuplier et de le mettre aux épluchures. Bon, comme dirait Monconot, et voici en supplément la citation exacte que je vais bientôt plagier dans la bouche de Gabriel dans Asie dans le métro, il n'y a pas que la rigolade, il y a aussi l'art. Enfin, je pense que Gabriel dirait il n'y a pas que la rigolade, il y a aussi l'art. Maxime, donc, que je vais plagier et pardonnez-moi si je simplifie car il faut toujours simplifier comme disait Georges Plérec, il n'y a pas que l'exploit, il y a aussi le plaisir. Et sur ce, je vous quitte, enfin, vous quitte momentanément. et puis peut-être que je nous redonne la parole à trois, à tous les trois pour... Si on faisait un... Oh, ben Daniel, ça serait une bonne idée que ça ferait une plus jolie pause. Oui, Daniel. Un petit plat en arrière pour une morale élémentaire dont je me rends compte à l'instant que je dois préfacer en expliquant que je suis parti d'une astuce. L'astuce centrale, c'est la ressemblance entre Pluto, adverbe, et Pluto, le planète, en anglais. Et je ne me suis complètement pas rendu compte qu'on dit Pluton. Alors que si, je le savais, mais j'ai complètement passé à côté pour composer cette morale élémentaire qui, vous allez voir... Nos spectateurs l'ont compris. Ils savent que nous avons à faire un spécialiste francophone, certes, bilingue, c'est l'excellent francophone qui vit en France actuellement pour plusieurs années, mais américain d'origine tout de même. Quand même. Donc vous verrez cette morale élémentaire était un peu plutôt que Pluton, si vous voulez. Pluton quelconque, plutôt gonflé, plutôt crevé, plutôt rare, hérisse galant, hérisse fidèle, homéa subreptis, hérisse chevaleresque, homéa masqué, homéa avancé, cérès céleste, cérès raide, ni gongong, ni kuahar, ni sedna, ni orcus, ni charon, ni bonaparte, ni... cérès pensif, maqué maqué branlé, plutôt rétrogradé, homéa coupable. Voilà. Excellent. Moi je n'ai rien d'autre à dire que excellent. Et si nous reprenions le cours des tables de nain ? Alors, examinons maintenant les moyens mnémotechniques. Ces tables de mots ne sont pas faciles à retenir, je le concède. De même que les divisions avec un reste. C'est pourquoi, et c'est l'objet de cette courte conférence, je voudrais proposer une méthode généralisable pour les tables de nain comme pour les divisions. Il suffit à chaque fois de mémoriser une histoire extrêmement simple pour y parvenir. D'abord, pour les tables de multiplication, si je vous dis une partie de bridge a dérivé en strip poker et a fini en orgie, et bien grâce à cette histoire, vous pourrez retenir facilement que carte fois carte font baise, puisque bridge, carte, poker, carte, et orgie, baise. On ne saurait mieux dire. Alors, une autre petite histoire mnémotechnique à peine plus compliquée. Le moine tibétain achève la charpente de sa maison afin d'y accueillir sa douce pour la nuit. C'est de nouveau très simple. Moine tibétain, bonze, charpente de sa maison, toi, accueillir sa douce pour la nuit, tendre toi, et donc, bonze fois toi, tendre toi. Alors, peut-être un dernier pour vérifier que vous avez bien compris. Voulant absolument avoir un rapport sexuel avec un fruit de mer, il y introduisit son phallus que le mollusque alors lui trancha violemment. Je vous laisse un petit peu de temps. Visiblement, c'est trouvé, c'est ça, c'est ça, ça a bien été trouvé dans la salle, à savoir sexe fois huitre, cinglante scie. Exactement, tout à fait, sexe fois huitre, cinglante scie. Puisque vous avez tous compris, c'est le moment de passer aux divisions. Si je vous dis quatre-vingts disques huitres divisés par tendre deuil, comment allez-vous trouver le résultat entier et donner le reste ? Là aussi, une histoire élémentaire permet de se souvenir du résultat. Je vous la livre tout de suite. Après une partie de belote, il servit à sa femme un petit Bordeaux. Il avait mis un vieux vinyle de Miles Davis pour accompagner les fruits de mer. Elle eut une allergie terrible et elle mourut. Il ne quitta jamais l'endroit où ils avaient vécu et n'eut pas la force de se remarier. Cela donne une partie de belote, carte, un verre de Bordeaux, vin, Miles Davis, disques, bien entendu, le décès de sa bien-aimée tendre deuil, l'endroit où ils avaient vécu, toi, et enfin, pas la force de se remarier, c'est évident, c'est toujours deuil. Et voilà, vous n'oublierez jamais que carte, vin, disques, huîtres, divisés par tendre deuil, donne-toi, il reste deuil. Je me suis permis, moi-même, et tienne les croire, d'en créer une. Vexé par son érection laborieuse lors d'un rapport amoureux, il la tue, la découpe en morceaux et n'en conserve que la poitrine. Alors, érection laborieuse, tendre sexe, rapport amoureux, baise, il la tue, deuil, poitrine, sain, donc tendre sexe divisé par baise, donne deuil, il reste sain. Un dernier, un homme de petite taille, ivre mort, entre dans une maison close afin d'obtenir des faveurs rémunérées, mais un individu masqué l'empêche d'aboutir dans son entreprise. Vingt et nains divisés par toi donnent sexe, il reste zoro. Zoro, zoro, zoro. Voilà, je n'insiste pas, je pense que vous avez compris le principe. Je vous laisse inventer vous-même la petite histoire qui permettra de dire pourquoi soit sage, sexe divisé par baise donne carte, il reste toi, et surtout pourquoi baise divisé par bouse donne nain, il reste nain. C'est trivial. On pourrait continuer comme ça jusqu'à l'infamie, mais le temps manque. Je vous remercie. Eh bien, nous vous remercions aussi beaucoup, Étienne. C'est Hervé Letellier. Alors, non, non, le dernier exemple, le vôtre, mais juste avant, et l'invention des moyens mnémotechniques est due à Hervé Letellier. Rendons-toi à César. Alors, il serait peut-être temps de donner la place à notre spécialiste américain qui nous fait de temps en temps des roulettes. Comme on vient de jouer déjà au jeu de cartes et de bridge, eh bien, là, cette fois-ci, passons à la roulette. Il me semble que Daniel, toutes ces dernières fois, avait inventé un système, un système à base d'images, oh, je vais le laisser expliquer lui-même, d'images tirées du net et en rapport avec Pluton, pardon, avec Pluton, avec Pluton, de même qu'il extrait des fiches Wikipédia, il extrait quelques morceaux de phrases qu'il recopie sur des bristoles. Il est actuellement en train de battre les bristoles, quatre fois six ici, quatre fois six, vingt écarts, et il va par un jeu qui n'aurait pas déplu à Narey Monqueneau ni à Frédéric Forté dans cette joute combinatoire, il va associer de manière aléatoire une suite d'images imposées mais avec des extraits lus qui sont dus au hasard. Merci Olivier. Avant de commencer, je me permets une correction éclair par rapport au dernier texte, j'aurais dû dire Eris Galante plutôt qu'Eiris Galante. En fait, nous avions corrigé. Encore une déformation d'Américain. Et je demande à ma collègue strasbourgeoise de me couper les cartes. Oui, les cartes. Merci Michel. Donc, une pression interne suffisante causée par la gravitation du corps rendra un corps plastique. Berzelius et Claproth travaillant indépendamment. et probablement un jour était entièrement solide. Il devient évident qu'il s'agit d'un type de corps différent. aplati et forme. Un objet composé majoritairement de glace. sont plus dues à l'émotion qu'à la raison, même chez les spécialistes. Une liste de centaines d'objets candidats. Palomar, en Californie, avec ce nouvel algorithme. Indiquant que sa surface est très réfléchissante. son aplatissement semble trop faible pour un corps indifférencié. Surnommé Rudolf et Blitzen, nom de deux des reines du Père Noël. Ne contient aucune proposition de recommandation unanime. Comme proposé par l'équipe espagnole. nécessite au moins un survol. Une théorie désormais obsolète. Plusieurs phrases similaires pour développer une base théorique. Relativement dépourvue d'azote. Ces lunes ne sont pas physiquement. discriminants planétaires. Devait avoir nettoyé son voisinage, entre guillemets. Et enfin, la plupart, même les plus grands, sont nettement irréguliers. Merci. Admirable. Je pense que si le spécialiste Daniel Levinbaker était né en 1920 ou au début en tout cas du XXe siècle, sans nul doute fait partie du mouvement surréaliste. Car là, c'est là où la démarche surréaliste et la démarche oulipienne sont fondamentalement différentes, mais parfois dans l'effet se ressemblent. Et au demeurant, s'il était né en, disons, en 1900, Daniel Levinbaker serait de nouveau aujourd'hui à la BNF, il serait présent dans la grande exposition qui vient de démarrer et qui est consacrée à l'invention du surréalisme. Mais n'anticipons pas, n'anticipons pas et donnons la parole pour finir, non, 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 si, si, pour finir, tiens, 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 tiens. Oui, oui, mais vu-leur. Donnons la parole à Étienne Lécorard pour une belle invention Lécorardienne qui est celle de, enfin, liée à l'algèbre de boule. Expliquez-nous ça, Étienne. Eh bien, écoutez, j'ai fait donc une bande dessinée boule et haine, en effet. Est-ce que ça n'est pas dans le recueil contes et décomptes ? Mais si, le recueil contes et décomptes que je montre aussitôt à la foule. Mais oui, oui, qui applaudit à tout rompre. S'il vous plaît, pas trop fort. Alors, donc, dans cette bande dessinée, je parle un petit peu, vous le verrez, d'Étoiles et puis de nains qui se prennent plutôt pour des géants. Et, en fait, cette bande dessinée, elle est basée sur un principe qui est un peu dû à Georges Boulle, le mathématicien Georges Boulle. Enfin, en tout cas, c'est lui qui est à l'origine des lois qui régissent la théorie des ensembles et j'utilise donc la théorie des ensembles. C'est un principe qui avait été proposé à Loulipo par François Loulionnet, je crois très très vite dans l'histoire de Loulipo et qui a été adapté au théâtre par Olivier Salon ici présent et Jacques Jouet dans une pièce qui s'appelle Pas de deux. Voilà, alors le principe, c'est d'utiliser deux ensembles et d'en faire une intersection. Alors, Olivier pourrait nous parler de Pas de deux. Moi, je vais vous montrer ce que ça donne en bande dessinée. Dans une page de mon, la première page de cette histoire, on voit sur la partie gauche de la page une histoire qui est de Georges Boulle avec sa femme. Voilà, Georges Boulle discute avec sa femme et la partie droite de la page, on a, alors on ne le voit pas très bien, mais il y a Buffalo Bill qui traîne un chef indien derrière lui. Et voilà, donc ça, c'est ce qui se passe à droite de la page. Et ces deux ensembles, l'histoire de Georges Boulle, l'histoire de Buffalo Bill, ont une partie commune qui forme évidemment, car nous sommes dans la bande dessinée, une histoire de Boulle et Bill. Et je vais donc vous lire ces histoires. Est-ce que je fais une incise, justement, juste pour faire le parallèle ? Mais bien sûr. Vous avez dans la pièce, la pièce Pas de deux que j'écrivis donc avec Jacques Jouet il y a fort longtemps, il y a donc deux spectacles, deux pièces qui se jouent simultanément dans des univers radicalement opposés, une pièce contemporaine plutôt humoristique et plutôt une tragédie du XVIIIe, donc dans un tout autre langage, toute autre époque. Et elles ont lieu simultanément sur scène, l'une à court, c'est-à-dire à l'endroit où je me trouve et l'autre à jardin, c'est-à-dire l'endroit où se trouve Michel Audin. Voilà. Elles n'ont évidemment rien à voir l'une avec l'autre. Vous voyez, l'une c'est comme si c'était boule et l'autre c'est Bill. Voilà. Ça c'est fin de la première scène. Elles ont lieu en même temps les répliques s'intercalent a priori, etc. Ça n'a rien à voir. Et puis arrive un nouveau personnage, le cinquième, en fait, il y a deux à court, deux à jardin, puis arrive un nouveau personnage qui s'appelle Armand et dont les répliques valent de chaque côté. Elles valent, elles sont à l'intersection, elles sont ici comme la bande centrale terre de sienne. Voilà. C'est pour faire juste le parallèle. Je ferme la parenthèse et je laisse et je voudrais qu'on écoute Boulle et Bill. Alors on va lire Boulle et Bill. On va la lire donc en lisant d'abord l'histoire de Boulle. Alors Boulle avec sa femme. Écoute Bibiche, ce n'est pas le moment je résous le paradoxe des sommes du grand. Enfin, chérie, nous ne voyons plus. Tes sommes peuvent t'attendre. Ça ne te dirait pas une petite partie d'intersection de nos ensembles. Mais que dis-tu, mon poussin ? Tu es grossière, voyons. Allons, tu en rêves, avoue-le. Et tu crois que c'est en rêvant que j'ai des chances d'être connues ? Mais tu l'as déjà la reconnaissance. La reconnaissance est une étoile filante, sitôt apparue, sitôt disparue. L'histoire de Buffalo Bill. Il n'y a rien entre nous, nez rouge, et tu m'assommes avec tes bavardages. Ferme-la. Nez rouge, c'est que fleur de paix pousse à la lisière du bois du conflit. C'est ça, va la bouffer tout seul, ta pâquerette. C'est pas en rêvant de fleurette que tu risques d'être le grand chef que tu prétends. Visage pâle, connais voix de grandeur. Tu vois cette étoile sur mon torse ? La voilà, la grandeur. Étoile, être juste, morceau de tôle. On reprend l'histoire de Georges Boulle. Je veux la gloire, puissance mille, effleurer l'infini, vraiment, l'immortalité quand notre vie conjugale est morte. Comment notre vie conjugale cesse d'exagérer ? La chose, notre couple n'est pas mort, allons. Regarde-nous, il n'y a plus de désir entre nous. Mais nos rapports ont une fréquence d'à peine 37,4% inférieure à celle de nos premiers ébats. Vraiment, de quoi parles-tu ? Réduire notre couple à cette histoire de désir, c'est ridicule. Il est vrai néanmoins que ton taux de plein satisfait site est passé de 3,3% à 0,05% en 25 ans quand le mien plafonne toujours à 97,4,7%. Ça, niveau prise de pied, ce n'est pas la gloire. On revient bout à Bill, espèce d'ignorant. Homme blanc croit tirer profit de destruction au peuple autochtone, nous pourrions plutôt conjuguer nos forces. Conjuguer nos forces. Si tu veux me faire pleurer, laisse tomber, mon cœur n'est pas en mortadelle. Étonnante métaphore, Hugues j'ai dit. Paradis homme blanc pas construit sur notre enfer. nous avoir au fond même désir de paix. La seule paix que tu mérites, c'est la paix éternelle. Détruire vos faces de coyotes sera la gloire de ma vie. Visage pâle oublié mentionné à foie jaune. Enfin, chéri, tes propos sont dans un rapport d'exclusion totale avec l'ensemble du bon goût. Tes actions, voilà tout ce qui t'obsède. Ah ça, tu les as lutinées, ceux-là. Tu jouis dans tes calculs. Je consacre à mon sexe un temps égal à celui qui l'occupe à la superficie de mon corps. 0,12%, soit 11 minutes 20 par semaine. Je te parle de notre couple, pas de quéquette et de pourcentage. Je suis sûr que ça te ferait du bien à toi aussi qu'on passe du temps ensemble. Mais comment peux-tu croire ça ? Je ne peux pas abandonner mon travail, ça n'a aucun sens. Tu penses peut-être qu'en réduisant l'ensemble de mes passions, tu augmenterais celui de ton bonheur ? Non, je pense à nos aspirations inassouvies et je m'en désole. Les obstacles doivent être piétinés si on veut entrer dans la civilisation. Hommes blancs connaissent chemin de civilisation, nez rouge peut guider. Notre but est la conquête, pas besoin de pourparler avec vous. Une seule et unique nation réunie, rassemblée et unifiée ? Exactement. Vous devez croire au progrès et abandonner votre immobilisme qui n'a aucun sens. Nous allons stopper ça. Tâche patroire ardu. Hommes blancs face à nos populations asservies et humiliées, jamais avoir regret si j'aurais dû vous exterminer tous. Mais nos morts jamais vous hantaient ? On revient à boule. Tu me rejettes, tu me méprises même, à vous. Les femmes sont parano à 97%. Des tomes et des tomes ont été écrits sur ça. Nos enfants même, tu les ignores. Mais pas du tout, ils sont mimi tout plein tous les quatre. Nous avons cinq filles, je te rappelle, toutes mariées. Ah, tu aimes les chiffres précis toi aussi, je vois. Allons, cesse cette algarade vide de sens, géniarde et nostalgique. Reprends tes esprits, s'il te plaît. Laisse tomber tes recherches quelques jours. Ça fait 25 ans qu'on n'est pas partis ensemble. Non merci, je n'ai pas besoin de vacances ni de promiscuité avec toi. Face à nos armées, vos fantômes prendront peur et leurs jambes à leurs coups. Hum, Hugues, Zugma habile. Vos terres désertes sont faites pour éponger notre eau plein démographique. Dieu l'a voulu. Dieu nous tenir discours sensiblement différents. Notre tâche est de vider vos cerveaux de vos superstitions et nostalgies primitives et d'ouvrir vos esprits et vos corps à la civilisation pacificatrice. Hommes blancs parler de variole et autres inocuités ravageuses. Si nos microbes sont puissants, c'est que notre Dieu, dans sa microscopique grandeur, l'est aussi. Mais le bonheur de tes proches, tu n'en as cure. J'ai une mission civilisatrice et de progrès, imagine-toi. Ton réquisitoire est consternant de bassesse. La logique féminine est décidément irréductible en équation. J'aimerais retrouver le temps où nous laissions guider par nos instincts et où je me pammais dans tes bras. Si nous n'éprouvons plus rien l'un pour l'autre, ne vaut-il pas mieux qu'on se quitte ? Me quitter pour un autre, c'est ça ? Tu n'es qu'une infomane sacrilège aguichant tous les mâles. Te rend-tu compte ? Tu voudrais vivre dans le péché dans une relation de non-appartenance avec le corps social ? Je n'ai d'intérêt pour toi que comme signe social pour suivre les convenances. Homme blanc employé imaginatif oxymoron maintenant. Mais son Dieu être bien cruel. Tais-toi, notre Dieu n'ému que par l'amour. Amour guidé Dieu peut-être, mais pas homme blanc. Amour s'arrêter en route sans doute, nez rouge, pas l'avoir vu. Regarde-toi, tu ne sais que gémir, pleurnichant sans cesse, gna 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 gna. Tu n'as pas honte ? Homme blanc connaître honte, lui ? Jamais, tant que je ne fais que suivre les ordres et les ordres sont de vous anéantir. Mais pourquoi ? Pour quel crime ? La société, notre dénominateur commun, c'est un axiome intangible. Il ne peut supporter d'un tarcade, d'un cartade et les coupables sont exclus. Pardon, j'ai un peu de mal. J'ai besoin de la société et elle a besoin de moi. Le peuple a envie d'aimer celui qui guide ses pas et désigne l'avenir. L'amour, mais où est-il dans toutes tes formules ? Ton univers est un ensemble vide d'amour. Quoique, c'est assez marrant. Il pourrait ne pas l'être. Et hop, voilà ton pauvre graphique muet en une belle bébête à bouboule. Et on finit par donc l'histoire de Buffalo Bill. Cesse tes incantations stériles, vous êtes coupable de refus d'intégration. Pourtant, nous intégrer ici depuis des millénaires. Le monde entier se doit d'aimer ma civilisation plus que tout et désirer s'y fondre à jamais. Hébé, homme blanc, avoir trouble, psychosomatique sévère, égo surdimensionné, discours délirant, ne plus avoir l'être en l'autorerie, seulement l'étant à qui imposer sa norme. Homme blanc, nihiliste, au fond, ignorant, expérience altéritée. Pauvre analphabète, ferme-la. Né rouge, j'allais le dire. Et alors maintenant, nous allons lire les histoires de Boulle et Bill qui sont donc à l'intersection. Donc c'est plutôt Boulle, le petit garçon qui parle et Bill conclura, le petit chien. Donc Boulle, nous ne sommes que poussière rêvant d'être étoile, espérant conjurer la mort par notre désir de gloire, obstinés dans notre quête pour croire donner un sens à nos vies. Nos atomes sont pleins de vide et nos esprits de vacuité, imaginant guider, mais ne sachant que suivre, incapable d'aimer et désirant l'être. Pauvre bête. Admirable, admirable. La conclusion, à mon avis, de ce conte, à double façon, c'est Boulle et Bill, comment les croire ? Voilà. Ainsi s'achève, mais oui, ainsi s'achève, il est l'heure, ainsi s'achève notre lecture du 12 juin, la dernière de la saison en cours, mais bien sûr, d'abord, quelques toutes petites annonces. Alors, petites annonces, eh bien, les voici, en fait, je n'ai rien, voilà, voilà. Ce n'est pas que ce soit vide, mais c'est que je n'ai pas d'informations, etc., mais qu'y a-t-il là-dessus ? Il y a un festival en ce moment, festival à Ménil-Montant, qui s'appelle Duodécime, avec un petit jeu de mots. Duodécime, c'est 12 en latin, c'est un hommage à la poésie, à l'Alexandrin, mais c'est aussi du haut des cimes de Ménil-Montant. Voilà. Ce festival, dont le directeur est Julien Marclan, verra un moment fort ce week-end, avec une balade samedi après-midi avec Jacques Rebottier, un grand artisan du mot, du son, des sonorités, très proche de Louis Pau. Jacques Rebottier, convie, qui veut, une déambulation dans le 20e, suivi à 19h30 d'une espèce de scène ouverte qui réunira Jacques Rebottier, le sus-nommé, Romain Lemire, chanteur, Jeanne Carillon, comédienne chanteuse, et moi-même. Et moi-même, nous nous partagerons la scène, un piano, pendant quelques heures. De toute manière, il y avait... Ah oui, à l'époque, il y avait toujours le couvre-feu. Donc à l'époque, il était prévu que nous nous dispersations à 22h30 maximum. Voilà. Ça, c'est dans l'immédiat. C'est donc ce samedi. Il y a aussi dimanche l'extraordinaire comédien Stanislas Rocket qui fait quelque chose. Il faut regarder sur Internet. C'est pour ça que je montre cette feuille. C'est Internet. Et il faut regarder à du haut décime. D-D-U-H-A-U-T décime. Voilà. Du haut décime. Que dire aussi dans l'été ? Dans l'été, eh bien, bien sûr, les récréations de Bourges qui ont lieu à peu près autour du 14 juillet, une petite semaine autour du 14 juillet à Bourges, bien sûr. Et puis, un peu plus tard, première semaine d'août, du 1er au 7 août, à Pirou, dans le Cotentin, un peu comme chaque été, a lieu le festival Pirouésie, très orienté autour de l'écriture poétique à contrainte, l'écriture oulipienne. Et voilà. Alors, tout ça, tous les renseignements se trouvent ici sur Internet. Et puis, et puis enfin, que dire ? Eh bien, vous donnez, vous donnez avec enthousiasme, partagez, je le sais, merci, merci, merci beaucoup de nous soutenir, de nous suivre si fidèlement. Je vous donne rendez-vous le mardi 12 octobre 2021. Qu'ai-je dit ? Qu'avez-vous entendu ? Mais oui, les jeudis de l'oulipo deviennent les mardis des jeudis de l'oulipo. Donc, à partir de dorénavant, désormais, et jusqu'à preuve du contraire, donc à partir d'octobre 2021, les jeudis sont transmués en des mardis. C'est donc mardi 12 octobre que je vous donne à tous rendez-vous dans cette salle au grand complet, démasqué, totalement démasqué, et en vous espérant toujours fidèles, toujours nombreux, toujours enthousiastes. Merci aux grands spécialistes. Bel été à tout le monde, à tous les oulipophiles. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada